Christophe Chossette, bienvenue ce soir sur le deuxième live du sommet du Persona Training. Salut Thierry, salut à tous. Merci d'être présent. Je ne sais pas combien vous êtes, mais en tout cas, ça me fait toujours autant plaisir d'être face à toi Thierry. On recommence l'aventure comme l'année dernière, puis c'est toujours effectivement super sympa de pouvoir partager des choses. Yes, c'est clair. Donc, on a un super feeling. Moi, je voulais juste également te remercier d'être avec moi. Il y a Johnny qui est avec nous. Johnny, salut Johnny. Salut Oli. Salut à tous. Merci de nous rejoindre. Je vous rappelle que si vous avez loupé un peu le début, c'est pas grave. On a eu dix minutes de retard et notamment le live sera encore possible et disponible sur la page sur laquelle vous êtes. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez nous voir en live et en différé. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir, comme je disais, Christophe. Et Christophe, avec toi, j'aimerais faire un jeu ce soir. Mais avant de commencer le jeu, j'aimerais juste que tu nous dises qu'est-ce qu'on va espérer apprendre ce soir, avec quoi on va repartir comme bagage en tant que Persona Trainer pour pouvoir mettre tout ça en application demain dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on va apprendre avec toi ce soir ? Je ne sais pas si vous allez apprendre des choses, mais en tout cas, je vais essayer de vous faire passer des informations et faire en sorte qu'à un moment donné, ça crée des déclics pour que vous puissiez améliorer vos ventes. Parce que le but du jeu, c'est d'essayer de vous libérer de vos craintes, de vous libérer de vos peurs pour mieux vendre. Voilà ce qui vous attend ce soir. Ok, c'est tout à fait génial parce que bon, quand on entend vente, des fois, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et puis, moi, je suis pas mal actif sur les réseaux sociaux et quand je parle de business, je reçois toujours des commentaires assez sympas où les gens qui sont beaucoup dans la spiritualité me disent, on ne te reconnaît pas cette image de business, etc. Donc, quand on parle de vente, c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui se passent dans notre cerveau qui nous font un petit peu peur. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que pour moi, ce qui compte, ce n'est pas de vendre en fait. Parce que si on fait ce métier de personnel entraîneur avec le cœur et puis qu'on donne plus qu'on espère recevoir, ça va se passer automatiquement. Donc, ce soir, j'hésite simplement, Christophe, me mettre dans la peau d'un jeune coach qui va démarrer. Et puis, imaginons que je sorte de formation, soit en France, soit en Suisse et que je me retrouve face à la réalité, face à la réalité du fitness, face à la réalité du business. J'aimerais vivre de cette passion de personnel entraîneur, mais je ne sais pas comment faire. Et puis, j'ai entendu parler d'un grand gourou du fitness en France qui s'appelle Christophe Batts. Et puis, j'ai la possibilité justement de l'appeler avec ma lanterne magique et de pouvoir lui poser toutes les questions que j'ai envie de lui poser. Donc là, j'ai ma lanterne magique devant moi, je la caresse, tu vois. Et il y a un gars qui ressemble un petit peu à un Mister Proper qui sort et c'est le roi du personnel entraîneur, de la formation en France qui est là devant moi. Donc, notamment Christophe Batts avec la magie d'Internet et de Hangout et de ma lanterne magique. J'ai pu te faire apparaître devant moi, donc je vais pouvoir te poser toutes mes questions débutants. Est-ce que c'est OK pour toi ? Moi, je dirais que tu es complètement barré. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui est assez drôle. C'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les lampes magiques, à chaque fois, dans tous les cas, le mec qui sort d'une lampe magique, en fait, il est chauve. Ouais, c'est ça. Et tous les gourous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont tous rasés. Donc, peut-être. C'est marrant, on parle de gourou. Là, je rentre d'Inde et puis c'est vrai qu'en Europe, le mot gourou, il est assez connoté négativement. Quand on parle de gourou, ça fait tout de suite des alertes dans notre cerveau. Alors qu'en Inde, le gourou, c'est le coach, en fait. Ils appellent le coach le gourou. Donc, il y a des coachs en spiritualité, des coachs en sport et ils appellent ça un gourou. Donc, voilà. C'est juste pour la petite parenthèse. Donc, j'ai mon gourou devant moi. Christophe, je suis vraiment ennuyé parce que là, j'ai fait mes formations. Ça m'a coûté d'ailleurs un bras. Je n'ai plus d'argent de côté. Ça m'a coûté 6 000 euros. Et ça fait un mois que je me suis lancé sur le marché, mais je n'ai pas de clients. Je ne sais pas par où commencer. Je vois des gens sur Internet qui me disent de faire un site Internet, qui me disent de faire une chaîne YouTube. Il y en a d'autres qui me disent d'être sur le terrain. Je suis paumé, Christophe, il faut que tu m'aides. Je dois commencer par quoi ? C'est une super bonne question. Alors déjà, on peut faire une analyse avant de donner des pistes. Une analyse par rapport aux antécédents. En France, alors je sais qu'il y a des amis suisses qui sont parmi nous. Oui. En France, on a un diplôme. On est obligé de passer un diplôme. C'est la législation et on ne peut pas enseigner contre rémunération sans diplôme. Donc ça, c'est certain. Sinon, on est dans l'illégalité. Or, durant les formations qu'on nous propose en France, que ce soit des formations pour ce qu'on appelle le BPGEPS, c'est-à-dire un brevet en 10 mois à peu près qui permet d'enseigner contre rémunération, qui permet d'être coach, ou même un DUST, métier de la forme, qui est plutôt la voie universitaire, ou un STAPS, qui est plutôt aussi la voie universitaire, en fait, on s'aperçoit que dans les programmes, de façon, enfin, c'est assez hallucinant, dans les programmes, il n'y a rien pour apprendre à vendre. Donc, on va créer des super techniciens, mais en réalité, quand ils vont arriver sur le terrain, ça va être souvent de très mauvais vendeurs. Et le meilleur coach du monde, s'il ne sait pas vendre, ou s'il ne sait pas communiquer, il n'aura pas les revenus conséquents qui lui permettront de pouvoir bien vivre de son activité. Donc, dans un premier temps, il faut être conscient de ça. En Suisse, c'est un petit peu différent, parce que vous n'avez pas de diplôme à passer, de diplôme étatique à passer. Mais parfois, on se retrouve avec des super techniciens, mais de mauvais vendeurs. Et je le vois régulièrement sur le terrain avec de jeunes coachs qui sont diplômés depuis plusieurs mois, et qui, à un moment donné, viennent me voir et me disent, mais je ne comprends pas, je vais arrêter l'activité, parce que moi, je n'y arrive pas, en fait, je n'arrive pas à payer avec ce que je gagne, je n'arrive pas à payer mon loyer, rembourser mon prêt bancaire pour ma voiture ou pour ma maison, à pouvoir vivre correctement, me payer des loisirs, pouvoir partir en vacances. Je bosse tout le temps, je suis épuisé, et puis ça commence à tirer très fort. Donc, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je lui dis, écoute, déjà, on va regarder un petit peu, on va faire l'état des lieux, et puis on va voir qu'est-ce qui ne va pas, probablement dans ta méthode, parce que tu n'es pas plus con qu'un autre. Il te manque peut-être juste des ficelles, de la méthode, des techniques, des astuces. Et en général, en fait, ça se voit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est plutôt le manque de communication ou le manque d'outils de communication pour se faire connaître et attirer à soi des clients. Ensuite, dans un deuxième temps, on s'aperçoit que la vente, la vente n'est pas forcément super bien maîtrisée. Et quand on analyse la chose, quand on va vraiment au plus profond des raisons, on s'aperçoit que souvent, en fait, c'est nous qui bloquons la vente. C'est le coach lui-même qui bloque la vente par des freins psychologiques qu'on va étudier, je vais vous en parler dans quelques instants, je vais vous donner des exemples. Et souvent, ça vient de ça. Alors, il y a la méthode de vente, bien évidemment, qui est importante, parce que si vous n'avez pas de méthode de vente, le coaching privé, ça ne s'invente pas, ce n'est pas comme vendre des voitures, ce n'est pas comme vendre des chaussures. Le coaching privé, c'est une technique à part entière. On est face à de l'humain, mais on est face à de l'humain qui cherche à acheter un service et non pas un humain qui cherche à acheter un bien. Alors, même si en ayant des antécédents en tant que vendeur, parce qu'il y a certains coachs sportifs qui ont un passé de vendeur, il y a des spécificités quand on vend du personal training. Et là, ça peut être de très bons vendeurs dans, par exemple, des voitures, mais par la suite, ils ont eu du mal à transférer ces compétences de vendeur sur du coaching privé. Et c'est là que ça cloche, et c'est là que ça pose problème. Mais avant tout, il y a des freins. Il y a des freins, et ça, il faut le savoir, c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est ce que je vous proposais de voir ce soir. Je ne sais pas combien de temps on a, parce que j'ai 4 heures de contenu devant moi. Je ne sais pas si vous avez ce qu'il faut. Écoute, ça tombe bien. J'avais verrouillé jusqu'à 1h du matin, donc on aura la possibilité de passer les 4 heures. Donc, c'est top. Parfait. Allons-y pour 4 heures. Mais ça me parle, ce que tu me dis. C'est vrai, là, je viens de sortir de formation. Là, j'ai fait une formation en Suisse. On a parlé d'anatomie, de biomécanique, etc. Mais c'est vrai qu'on a très peu parlé de comment j'allais gagner ma vie. Et c'est vrai que quand tu me parles de vente, moi, ça me fait un peu peur. Je n'aime pas trop vendre, parce que moi, les vendeurs, je ne les aime pas trop. Et je suis passionné par mon métier. Donc, c'est vrai que quand tu parles de blocage psychologique, ça me parle, parce que je m'aperçois bien que quand je vois un client, j'ai du plaisir à lui faire une séance. Mais quand vient le moment de lui parler, de signer un contrat, je ne sais pas comment faire. Je suis perdu. Tu vois, c'est exactement ça. Déjà, rien que dans le fait que ta phrase commence par « j'aime pas les vendeurs », déjà, il y a des freins psychologiques là-dedans. Et on peut commencer tout simplement par les bases, si vous voulez bien. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, je n'ai pas les statistiques en Suisse, mais en France, on est à peu près sur une fourchette moyenne de 40 à 50 euros de la séance de coaching privée. Alors, bien évidemment, certains sont au-dessus. Ce n'est qu'une moyenne, certains sont en dessous. Et la fourchette basse, entre 40 et 50 euros, ça doit faire pas loin de 55 francs suisses. Entre 50 et 55 francs suisses. Oui. C'est plus sombre, j'ai assez de voix. Et la fourchette basse en France, elle est entre 25 et 35 euros. Donc, entre 30 et 40 francs suisses. Ce qui est très, très bas. Ça, c'est la fourchette basse en général. Alors, tout le monde n'est pas dans cette fourchette basse, mais ça démontre quand même que entre cette moyenne qui est entre 45 et 55 euros pour la moyenne et la fourchette basse entre 25 et 35 euros, on s'aperçoit quand même que les gaz sur le terrain, ils manquent de confiance en eux. Ils manquent de confiance dans la qualité de leur service, dans ce qu'ils sont capables d'apporter. Et donc, déjà, c'est quelque chose de très, très important. Ensuite, il faut savoir que les meilleurs personal trainers, ceux qui vendent à des prix qui sont bien plus importants que ceux que je viens de vous présenter, ils ont tous une particularité. Ce sont de très bons techniciens, mais ils ont tous réussi à faire sauter leurs barrières psychologiques, leurs freins psychologiques par rapport à la vente. Mais comment ? J'aimerais vraiment savoir comment parce que là, je galère, je ne sais plus comment faire. Et d'ailleurs, tous ceux qui nous regardent, je vous invite à mettre dans le chat, si vous aviez une baguette magique qui vous permettait de résoudre le plus gros problème que vous avez aujourd'hui, écrivez dans le chat, qu'est-ce que vous commanderiez ? Quel est le plus gros problème et quelle serait la solution qu'on pourrait vous apporter ? Écrivez dans le chat, comme ça, on répondra au fur et à mesure, ça va être sympa. Alors, pour répondre à ta question, Thierry, je vais me baser sur trois éléments d'un livre que tu connais bien et que certains d'entre vous connaissent probablement parce que c'est un best-seller. Et c'est un livre qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris qui dit à un moment donné, ça c'est un des trois éléments qui sont importants, que vous êtes souvent entouré par un environnement qui se dit toxique. Un environnement toxique, c'est quoi ? C'est par exemple des personnes qui autour de vous vont vous dire « Oh là là, c'est très très cher, tu veux te lancer en personal training, tu veux vendre à ce prix-là, tu n'y arriveras jamais, c'est trop cher, les gens ne vont pas t'acheter ». Là, qu'est-ce qu'ils en savent ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez avoir de personnes autour de vous qui vont avoir ce type de discours, plus vous avez tendance à y croire. Et de ce fait, vous avez tendance à vous rabaisser et à ne plus croire en votre prix. Alors, je peux vous donner une anecdote. C'est il y a deux ans de ça, j'étais dans un CREPS, alors pour nos amis suisses, un CREPS, c'est un centre qui forme les coachs, notamment dans plusieurs, enfin les éducateurs sportifs, dans plusieurs types de disciplines sportives. Et donc, j'interviens dans plusieurs CREPS en France. Et dans ce CREPS, à un moment donné, je leur demande à combien est-ce que vous allez vous vendre dans quelques mois, parce que dans quelques mois, vous allez être diplômé. Et alors, j'écris sur le tableau 30, 40, 50 euros pour certains. Alors déjà, il y en a d'autres qui commencent à être extrêmement étonnés avec 50 euros. Et puis, à un moment donné, il y a une de mes étudiantes qui me dit « Moi, c'est 80 euros. Moi, je suis prêt à vendre ma séance de coaching, 80 euros. Et là, stupéfaction générale, tout le monde se tourne vers elle. et lui dit « Mais t'es folle, tu ne vas jamais y arriver. T'imagines, 80 euros, 80 euros, qui est-ce qui va acheter tes séances de coaching à 80 euros ? » Et alors, elle avait tout le monde contre elle. Et donc, je leur dis tout simplement « Stop, attendez. Si vous, vous ne croyez pas qu'elle est capable de vendre 80 euros, mais si elle, elle est capable de le croire, d'en être sûre, elle a manifestement beaucoup plus de chance, que vous, de le vendre à 80 euros. » Donc, on verra bien. « Continue à croire. » Ça s'appelait Julia. Je lui ai dit « Continue à croire à des séances à 80 euros. Tu verras, tu les auras. » Deux ans après, elle m'a appelé pour me demander une information sur un thème juridique. Et je lui ai dit « Bon, on fait un peu le point. Ça fait deux ans, un an que tu es diplômé. Est-ce que tu te souviens de cette anecdote où tout le monde s'était un peu exclamé disant que par rapport au prix que tu avais proposé, c'est-à-dire de 80 euros ? » Elle me dit « Oui, effectivement, je m'en souviens, mais je m'en importais peu. Et maintenant, je vends à 80 euros et je vends pas mal de séances à 80 euros. » Et je lui ai dit « Mais tes copains, tu as des nouvelles. Ceux qui ne croyaient pas à tes 80 euros, qui étaient prêts à dire « Moi, je suis prêt à les vendre 30 euros. » Mais au-delà de 30 euros, non, 40 euros, grand max. 80 euros, non. Alors, elle me dit « Oui, j'ai des copains, ils sont à 40 euros, mais ils travaillent deux fois plus que moi. » Donc, elle, quand elle vend une séance à 80 euros, elle en vend moins que les autres, bien évidemment. Mais les autres, ils sont obligés de faire deux séances de coaching quand elle, elle n'en fait qu'une. Et aujourd'hui, elle a une qualité de vie qui est incroyable. puisqu'en fait, elle a du temps pour s'entraîner, elle a du temps pour se former, elle a du temps pour ses loisirs. Pendant que les autres, ils sont en train d'essayer de ramer, ramer, ramer et font des heures, mais incroyables, avec une fatigue psychologique, puisque pour nous, en personne, c'est plus une fatigue psychologique que physique, avec une fatigue psychologique qui font que les gars, quand ils rentrent, les filles aussi, quand ils rentrent chez eux après une journée de boulot, ils sont vidés, alors qu'elle, elle est fraîche. Oui, complètement. Donc là, si je veux souligner un petit peu ce que tu viens de dire, c'est la croyance à ses propres capacités, la croyance en sa valeur. C'est vrai que dès qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes, dès qu'on a une mauvaise estime de notre service, dès qu'on n'est pas conscient de qu'est-ce que notre service vaut, dès qu'on n'est pas conscient que notre service et notre métier, c'est le métier le plus beau du monde, c'est-à-dire qui nous permet d'aider des gens à rester en pleine forme, si on n'a pas conscience que ça, ça a un prix, ça va être difficile. Donc, je dirais que le premier truc que Christophe nous a donné ce soir et que je vais noter, c'est d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en son service et surtout à la valeur de son service et surtout pas de se brader en ayant peur de ne pas valoir le prix qu'on demande. Est-ce que c'est juste bien résumé ? Exactement. Et je rajouterais, essayez de vous défaire de votre environnement si vous pensez qu'il est toxique pour vous. Comme le dit Tim Ferriss dans son livre « La semaine de 4 heures », à partir du moment où vous entendez autour de vous des personnes qui vont vous dire « ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas » ou qui vont vous tirer vers le bas, dès que vous commencez à sentir ça, essayez de vous éloigner de ces personnes. Ça peut être dur parce que ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des amis très très proches, mais sachez une chose, c'est que ces personnes-là vont être toxiques pour vous et pour vos ventes futures. Je suis complètement d'accord avec toi, Christophe, sur le fait de soigner son environnement. Et je dirais que ces personnes peuvent être toxiques, surtout si on est dans une période de fragilité. Donc, si on est en début de carrière, en début de carrière, on lance son affaire de personne à traîner, on est encore un peu fragile, on n'est pas sûr vraiment de qui on est, on n'est pas sûr de notre service. Et en plus de ça, on a un environnement qui est toxique, comme tu dis. C'est vrai qu'au début, il faut s'en défaire. Et après, quand on commence à avoir de la bouteille, quand on commence à savoir qui on est vraiment, cet environnement toxique aura moins d'influence sur nous parce qu'il n'y a plus de porte d'entrée possible. Mais c'est vrai qu'au début de carrière, ça peut vraiment aider de s'entourer de gens qui sont positifs, de gens qui vont t'encourager, de gens qui ont déjà réussi ce que tu aimerais obtenir et qui vont pouvoir te donner des clés, des astuces comme Christophe est en train de faire ce soir. Autre extrait du livre de Tim Ferriss, il dit à un moment donné, je cite exactement, « Proposez des produits bon marché de préférence à des produits gratuits pour enrichir vos fichiers clients. » Et il dit à un moment donné, « Proposez quelque chose de gratuit est le meilleur moyen d'attirer des gens qui vous feront perdre votre temps et votre argent. » « Proposez quelque chose de gratuit est le meilleur moyen d'attirer des gens qui vous feront perdre votre temps et votre argent. » Ça, souvent, quand on a peur de la vente, on a tendance à réduire ses prix, mais on a tendance aussi à faire des séances gratuites. Souvent, des séances qu'on appelle des séances booster, nous en France. Pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Et Tim Ferriss le dit bien dans son bouquin. Et j'y crois à mort. C'est-à-dire que vous allez attirer souvent des profiteurs. Les gens qui achètent du gratuit, ce sont souvent, ou qui prennent du gratuit, qui n'achètent pas du gratuit, qui sont attirés vers le gratuit, ce sont souvent des profiteurs. Et quand vous allez vendre une séance gratuite ou quand vous allez faire une séance gratuite en pensant vendre par la suite des séances payantes, en réalité, le temps que vous allez avoir imparti avec une personne qui n'est pas sûre de reprendre des séances payantes par la suite, vous allez perdre du temps à les glaner des clients, à les prospecter. Et de ce fait, vous allez perdre énormément de temps, énormément d'énergie à coacher des personnes qui ne reprendront pas forcément de séances après. Donc, il faut mieux éviter le gratuit. Ça, c'est clair. Éviter. Alors ça, ce sont des erreurs qu'on voit souvent par rapport au prix, par rapport à la vente. On va arriver bientôt sur les freins, on va en parler. Dernier extrait pour cette petite introduction, dernier extrait du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Des prix plus élevés impliquent que nous pouvons vendre moins d'unités. Des prix plus élevés indiquent que nous pouvons vendre moins d'unités. Et donc, gérer moins de clients pour réaliser nos chronorefs. C'est plus rapide. Ce qu'il veut dire par là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Julia, qui vendait ses séances à 80 euros, passait deux fois moins de temps sur le terrain et avait deux fois plus de temps pour elle que ceux qui les vendaient, c'est leur séance à 40 euros. Ils devaient faire deux séances à 40 euros en pensant qu'il y a le déplacement parfois chez les clients puisque vous faites du déplacement à domicile. Il y a la fatigue, il y a le stress du déplacement. Il y a quand même pas mal de paramètres qui font que sur deux séances à 40 euros, vous êtes beaucoup plus fatigué, vous prenez beaucoup plus de risques qu'elle, une seule séance à 80 euros. Donc, vous pourrez vous dire toujours, mais les gens ne vont pas m'acheter. Il y aura toujours des gens qui vous achèteront à 80 euros. Il suffit simplement de bien se positionner. Il y a Benoît qui est en train de dire, mais quel bonheur d'entendre ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par quel bonheur d'entendre ça, mais a priori, tu résonnes en lui. Bon, ben super. Tant mieux. Tant mieux parce que le but, en fait, ce soir, le but, ce n'est pas de convaincre, c'est d'amener à réfléchir. Et c'est comme ça que je fais mes formations systématiquement. C'est que je n'apporte, enfin, je ne cherche pas à vous convaincre de quelque chose ou de faire quelque chose. Je vous laisse votre libre arbitre et je vous laisse réfléchir par rapport à des notions que je donne. Parce que, en fait, chacun va se construire par rapport à ça en fonction de comment il va ressentir, en fait, les enseignements et les petites astuces qu'on va donner, par exemple, ce soir. Donc, le but, ce n'est pas de vous convaincre, bien évidemment. Alors, ensuite, et on finira cette petite introduction pour passer au fond du problème. On sait que statistiquement, et ça, c'est les données IRSA, qui est un grand observatoire international du fitness, on sait que quand le personal training dans un club est bien installé, c'est-à-dire quand il y a de la bonne communication vis-à-vis du personal training, quand, par exemple, il y a de la PLV, de la publicité sur le lieu de vente, comme des kakémonos, des roll-up, des trombinoscopes, ou même des flyers, des cartes de visite. Enfin, lorsque c'est... lorsqu'il y a une bonne communication, lorsque le personal training est bien implanté dans un club, on sait qu'il y a à peu près 5 à 10 % des adhérents des clubs qui sont prêts à en acheter. 5 à 10 %. Alors, effectivement, quand on est dans un club de 2 000 adhérents, on se dit que 5 à 10 %, ça fait entre 100 et 200 clients potentiels. 5 à 10 % de 2 000. Alors ça, c'est déjà pas mal, parce que ça permet de faire vivre pas mal de personal trainer. Donc, il faut en être conscient. Mais on va prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 5 à 10 % des personnes qui sont prêtes à vous prendre du coaching. Ça veut dire qu'à l'inverse, il y a 95 à 90 % de personnes qui sont prêtes à ne pas vous en prendre. Le complément à 5 à 10 %, c'est 95 à 90 %. Et donc, souvent, on a des personnes qui n'arrivent pas à vendre et qui, quelque part, se disent qu'elles n'y arriveront pas parce que, régulièrement, elles se prennent des « non ». Ça ne m'intéresse pas. Reprenons les statistiques. 5 à 10 % qui sont prêts à dire « oui ». 95 à 90 % qui sont prêts à dire « non ». 95 à 90 % qui sont prêts à dire « non ». C'est pour ça que vous avez souvent des « non ». Ça ne m'intéresse pas. Mais, à un moment donné, vous allez tomber sur ces 5 à 10 %. Et là, vous allez avoir des « oui ». Mais comme ils sont en nombre très restreint, vous vous persuadez qu'avec un nombre important de « non », ça ne m'intéresse pas, tout le monde veut vous dire « non » et que vous n'êtes pas bon en vente. Alors qu'en réalité, vous l'êtes peut-être, mais vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes. C'est ça. C'est ça. Il y a Amandine qui dit « merci pour la piquot de rappel ». Donc oui, alors, il faut simplement vous dire que dans votre club, il faut trouver les 5 à 10 %, c'est-à-dire sur un club de 2000 adhérents, comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire entre les 100 et les 200 adhérents qui sont prêts à vous prendre du personal training. Mais ça, c'est le rôle de la communication après. Donc, il faudra jouer avec la communication, la clé communication dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on n'est plus dans la vente, on est dans la communication de telle sorte qu'on sache que vous existez et que des personnes, à un moment donné, ressentent le besoin de venir vous voir pour que vous ayez peut-être une solution à proposer à leurs problèmes. Et là, il y a la méthode de vente. Ok, Christophe, c'est bien, mais là, moi, je ne suis même pas dans un club, donc j'hésite à me lancer en freelance, donc en allant chez les gens, ou alors trouver un club de fitness dans lequel je pourrais peut-être trouver un partenariat. Tu me conseilles quoi, toi ? C'est quoi la meilleure solution, le plus rapide pour pouvoir m'en sortir comme jeune coach ? Alors, effectivement, il y a la possibilité de glaner du client sur le terrain, c'est-à-dire de faire une sorte de porte-à-porte et d'aller chercher du client à domicile. Mais c'est un peu comme à la bataille navale. À la bataille navale, je ne sais pas si vous avez déjà joué, moi, ça fait très très longtemps, mais quand on fait du personal training, c'est un peu ça. Surtout quand on fait de la vente à domicile. Alors, on n'est pas comme des détracteurs, comme des VIP ou des personnes qui chercheraient à venir frapper aux portes pour dire, est-ce que ça vous intéresserait du personal training ? Non, non. C'est pour les personal trainers qui espèrent faire du domicile. Eh bien, c'est comme la bataille navale, c'est-à-dire que vous allez envoyer une salle et vous allez attendre de voir si vous avez touché le navire ou pas. Et majoritairement, vous allez tomber dans l'eau. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont intéressées par du personal training, quand vous prenez une grande ville, vous ne savez pas où elles sont. Elles ne sont pas regroupées à un endroit. Alors que quand vous allez vous dire, tiens, je vais payer un loyer dans un club de fitness, vous êtes déjà là où une grosse population qui a les besoins auxquels vous pouvez répondre est déjà regroupée. Donc là, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir capter du client quand vous êtes dans un club de fitness plutôt que quand vous cherchez à avoir des clients à domicile. Alors bien évidemment, par la suite, une fois que vous avez développé votre clientèle, vous avez pris de l'assurance, vous avez suffisamment de clients pour pouvoir accepter après des clients à domicile avec un taux de rémunération qui est peut-être, un taux de facturation qui est peut-être un peu plus important. Mais ce que je peux conseiller, c'est déjà d'aller dans un club de fitness, de payer un loyer dans un club de fitness et d'avoir beaucoup plus de probabilité de pouvoir toucher des clients. Ok, bon ben écoute, je vais faire ça Christophe. Là, il y a mon pote Johnny qui pose une question. Je vais te la lire. Donc Johnny nous dit comment ça se passe si on a fait le tour des adhérents parce que je suis dans un petit club. Alors Johnny, j'aimerais savoir est-ce que tu connais le taux de réabonnement dans ton club ? Alors Johnny, je te laisse répondre dans le chat si tu connais le taux de réabonnement dans le club. Donc Johnny, il est avec nous en Suisse. Il est dans un des clubs de Let's Go Fitness qui est à Martigny. Je pense qu'il parle de Martigny mais moi, je n'ai pas personnellement ces chiffres-là. Donc Johnny, si... Donc Johnny ne connaît pas ce chiffre-là. Bon, on va prendre un exemple simple alors. Alors Johnny, imagine-toi que l'on soit à un taux de réabonnement de 40%. Ça veut dire que tous les ans, il y a 60% des personnes qui ne se réabonnent pas et 40% qui s'abonnent, qui se réabonnent, qui continuent avec le club. Donc ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es peut-être face à ces 40% parce que tu les vois tout le temps, mais il y a peut-être 60% des gens qui changent régulièrement puisqu'à un moment donné, bon, il y en a qui s'en vont, il y en a qui viennent et dans ces 60% de personnes qui se désistent du club, elles vont être compensées par des personnes qui vont arriver. Donc si toi, actuellement, tu es dans un système où tu vois toujours les mêmes personnes, c'est peut-être que ton club, et ça c'est très bien, a un taux de fidélisation qui est très, très élevé. Les taux de fidélisation très élevés, c'est aux alentours de 70% à peu près. Ce que je peux te conseiller, c'est si tu es effectivement dans un club où le taux de fidélisation est très élevé, c'est deux choses. La première, c'est de changer les prestations que tu vas proposer, c'est-à-dire d'amener du frais, d'amener du neuf dans ce que tu vas proposer. Exemple, jusqu'à présent, tu faisais du personal training simple en plateau. Demain, tu te formes sur des techniques, par exemple, de boxe. Par exemple, moi j'ai une formation qui s'appelle boxing training où on apprend à coacher avec des pas hauts, des sacs, avec des cordes à sauter. Et en fait, ça, ça amène de la fraîcheur. Et rien qu'en amenant un produit nouveau ou plusieurs produits nouveaux, tu vas peut-être intéresser des personnes qui, jusqu'à présent, ne semblait pas intéresser puisque les produits que tu proposais, les prestations que tu proposais n'étaient pas en adéquation avec leurs besoins. Donc ça, c'est la première chose que je peux te proposer. Forme-toi sur des nouvelles techniques et propose ces nouvelles techniques à tes adhérents. Ensuite, tu verras que en proposant de nouvelles prestations, tes adhérents, les anciens, ceux qui étaient avec toi et qui, à un moment donné, se sont dit « Oh, c'est un peu la routine avec Johnny, je me lasse, je vais arrêter le personnel de training. » Peut-être revenir te prendre des séances parce que tu auras amené quelque chose de nouveau et ça va peut-être les intéresser. Donc ça, c'est la première chose que je peux te proposer. Ramène du neuf, du frais, propose de nouvelles prestations. Et la deuxième chose, c'est si tu ne veux pas faire ça ou si tu penses que ça ne fonctionnera pas, mais ce n'est qu'une pensée tant que tu n'as pas essayé, c'est tout simplement de changer de club. Ok, je pense qu'elle a donné des astuces de tirer à téléphone. Ah, je m'entends par des conseils. Oui, Johnny, dis-nous si le conseil de Christophe t'a aidé. Moi, je trouve ça assez pertinent. Donc, ça rejoint tout le temps ce qu'on dit tout le temps. Donc, se former à des nouvelles techniques, ça va te permettre justement d'augmenter la valeur de ton service. ça va te permettre d'amener des choses nouvelles dans le monde du coaching. Notamment, c'est ce qu'on tente de faire dans le sommet du personal training en vous amenant de la conscience, la spiritualité. C'est vrai que les gens viennent te voir pour un service, notamment, ils viennent te voir, Johnny, pour perdre du poids. Mais si, quand ils viennent te voir pour perdre du poids, tu commences à les écouter, à avoir des compétences pour les aider au niveau psychologique, ça va également augmenter la valeur de ton service. Et si en plus de ça, tu fais comme dit Christophe, donc tu amènes la nouveauté avec de la boxe, avec des sports combat, c'est vrai que ça marche bien. Tu vas susciter un nouvel intérêt, un peu de fraîcheur. Donc, je trouve que c'est un super conseil. Merci Christophe. Johnny, si ça t'a aidé, laisse-nous un petit commentaire. Et puis, si vous avez d'autres questions, les amis, n'hésitez pas, on est là pour vous. Alors, il n'y a pas que le boxing, le boxing training. Il y a aussi, par exemple, les massages sportifs. Tu peux proposer du massage sportif Tu peux proposer aussi, tu peux très bien te former, comme disait Thierry, sur des techniques de profiling qui te permettent d'analyser tes clients et toi-même d'évoluer parce que si tu arrives à évoluer, c'est-à-dire à changer ta façon d'être, les gens vont te percevoir d'une façon complètement différente. Et peut-être que ceux avec qui tu n'avais pas d'accroche ou d'atome crochu, ceux qui pouvaient te percevoir comme quelqu'un qui n'était pas forcément super sympa, par exemple, rien qu'en travaillant sur cette partie psychologique dont parle Thierry, tu peux changer complètement ton apparence de par ton attitude. Et là, tu peux attirer des personnes que tu n'attirais pas jusqu'à présent. C'est complètement juste. C'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à te découvrir toi-même et je ne parle pas de se développer, je pense que c'est une illusion de penser qu'on doit se développer. On est déjà très bien là où on en est. Mais si tu te découvres de plus en plus toi-même, si tu découvres de plus en plus qui tu es, tu deviens intéressant pour les autres. Tu commences à avoir du bagage qu'eux n'ont pas parce qu'eux n'ont peut-être pas le temps de s'intéresser à tout ça. Ils sont dans leur job, ils sont dans leur routine. Et toi, si tu as la possibilité de t'intéresser aux questions essentielles de la vie, donc sur qui tu es, tu vas commencer à changer d'énergie, tu vas commencer à changer de vibration et tu vas commencer à attirer d'autres personnes. Tandis que si tu t'intéresses à rien du tout et tu continues à faire les mêmes choses que tu fais depuis des années, ton énergie va stagner et les gens vont se dire « Johnny, on le connaît, finalement, on sait comment il est et tu n'as pas vraiment de… » Tu ne suscites pas un intérêt nouveau. Tandis que si tu commences à être plus lumineux, à être plus joyeux, à être plus conscient de qui tu es en ayant fait un travail, en ayant découvert des techniques, tu deviens à nouveau intéressant. Donc, les gens vont se dire « Mais comment il fait Johnny pour être aussi content, pour être aussi heureux ? » Et ils vont s'intéresser à nouveau à ton service et indirectement à toi. Donc, super conseil. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Johnny nous dit… te dit « Merci Christophe pour ce conseil. J'ai des formations que je n'ai pas encore utilisées sur des clients potentiels. » Donc, c'est top. C'est toujours bien de se rafraîchir un petit peu la mémoire avec tout ça. Extra. On va partir dans les causes ou peut-être dans l'analyse. Maintenant, on va essayer de creuser un petit peu pourquoi parfois la vente, ça ne fonctionne pas forcément si bien que ça. Donc, on a expliqué qu'on avait en formation parfois pas d'enseignement concernant la vente. On a vu qu'il fallait, par rapport à un environnement toxique, déjà essayer de s'éloigner de cet environnement pour éviter d'être impacté. on a vu qu'il fallait éviter de vendre du gratuit, de rabaisser ses prix. Et puis, on a vu qu'il y avait entre 5 et 10 % des clients des clubs qui représentaient quand même pas mal de... un gros potentiel de clients et qu'il était préférable, plutôt que d'attendre que les clients domicile viennent vous voir, que vous alliez, vous, vers eux et qu'il était préférable parfois de payer un loyer dans un club. Maintenant, on va analyser un petit peu la chose. Ce qui fait que parfois, la vente a tendance à capoter au moment où on va vous demander le prix. Parce que vous allez expliquer à un client qui va venir vous voir, par exemple, perdre du poids ou prendre de la masse musculaire ou avoir des performances plus importantes en compétition. Vous allez lui expliquer tout ce qu'il faut. Mais au moment où vous allez annoncer le prix, parce que le client va vous demander c'est combien, là, vous allez ressentir une sorte de pression très, très importante, un peu comme si, vous savez, vous sentez que ça monte, que vous commencez à rougir un peu, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous qui n'est pas forcément agréable. Cette pression-là, elle peut faire en sorte que ça fait tout capoter au niveau de la vente. Alors, c'est quoi ? C'est une pression qui va vous faire avoir des micro-mouvements au niveau du visage ou au niveau de votre corps. Pour vous, c'est presque imperceptible. Mais pour les clients qui sont en face de vous, ils ne le savent pas, mais eux peuvent très bien le ressentir. Et s'ils ressentent que vous avez de la pression par rapport au prix que vous venez d'annoncer, eux peuvent se dire « Oh là là, attention, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il est plus naturel » ou « Elle n'est plus naturel. » « Je vais me méfier. » Et là, d'un seul coup, on est sur du 50-50, quitte ou double. Et il y a beaucoup de ventes avec beaucoup de personnel traîneur qui justement ont cette pression, des ventes qui capotent parce que justement, cette pression, elle n'est pas gérée. Alors, cette pression, elle peut être assimilée à une situation que vous avez peut-être beaucoup vécue, plus ou moins peut-être pour certains, c'est la drague. La drague. Parce que pour moi, vendre, c'est un peu comme draguer. Parce qu'en fait, votre client, il est en face de vous, vous cherchez à le séduire à un moment donné. Et on s'aperçoit que les personnes qui sont les plus fortes en méthode de séduction sont des personnes qui ont accepté le « Non, tu ne m'intéresses pas. Non, je n'ai pas envie avec toi. Ah, non, 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 j'ai déjà un copain ou j'ai déjà une copine. » Vous savez, ces cas où, par exemple, vous êtes en soirée, vous avez quelqu'un qui vous plaît bien en face de vous et puis, vous avez envie éventuellement d'aller un peu plus loin avec la personne dont vous vous rapprochez et puis, à un moment donné, c'est quitte ou double, c'est comme dans la vente, c'est 50-50, vous allez peut-être être maladroit, vous allez peut-être lancer un truc. En tout cas, il y a une sorte de pression très, très importante et là, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner et cette pression qu'on a en drague, c'est la même pression pour moi que vous retrouvez en vente. Alors, comment ceux qui arrivent à se défaire de cette pression ont fait ? Eh bien, justement, c'est à force d'entraînement, à force de se prendre des claques en drague qu'ils ont accepté la défaite, l'échec et à force d'accepter l'échec, d'accepter la défaite, d'avoir des « non, ça ne m'intéresse pas », « non, tu ne me plais pas ». Eh bien, en fait, ils ont emmagasiné ces échecs et ils en ont fait une matière sur laquelle ils se sont sentis à l'aise. À tel point, c'est que ces micro-mouvements qu'ils avaient que la fille ou le garçon en face d'eux percevaient n'étaient plus perceptibles parce que c'était un peu le « fuck, je m'en fous, je vais tenter, on verra bien, mais j'y vais sans peur à un moment donné ». Donc, c'est une question d'entraînement et de mentalité. C'est super ce que tu dis là et ça me rappelle une petite anecdote que je vous permets de partager avec vous, les amis. Donc, quand j'ai commencé le métier de Personnel Trainer il y a plus de 12 ans, je n'avais pas de succès, mais vraiment pas et je ne savais pas comment faire. j'ai eu l'occasion de commencer ma carrière dans une chaîne de fitness avec un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre et puis il a monté donc une chaîne en Suisse et puis après un mois je n'avais pas de succès et puis je ne pouvais même plus rentrer chez moi avec ma voiture parce que je n'avais plus d'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture donc je dormais dans la voiture à côté du fitness et puis je l'appelle et je lui dis « Jean-Pierre, je vais arrêter, ça ne va pas du tout. Tu m'as dit d'offrir des séances donc j'offre des séances mais bon, je n'ai plus d'argent là, je n'ai pas signé de contrat. » Et là, il me regarde dans les yeux et il rigole. Il rigole et il me dit « Thierry, je suis sûr que toi quand tu vas en discothèque, tu ne ramènes pas une fille chez toi. » Je le regarde et je fais « Comment tu sais ? » Il me dit « Parce que ça se voit, ça se voit, tu n'as pas confiance, tu ne vas même pas proposer au client de signer un contrat avec toi parce que tu n'as pas confiance en ce que tu fais. » si tu ne proposes pas au client d'acheter ton service, il ne va pas l'acheter. C'est comme si tu vas dans une discothèque, tu vas payer des verres à la fille qui te plaît toute la soirée, tu vas danser avec elle, tu fais la fin, tu lui serres la main, tu lui fais la bliste, tu lui fais « Salut, à bientôt ! » Il ne va jamais rien se passer pour toi. Effectivement, c'est ça qui se passait parce que j'étais un grand, grand, grand timide et en drague, j'étais le plus, je pense que le plus maladroit qui existe sur la Terre, c'était moi après Pierre Richard. Je ne sais pas si tu connais Pierre Richard dans le film. J'étais un peu comme ça, j'étais hyper maladroit. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait sourire et puis ça m'a fait mal un petit peu quelque part. Et je me suis dit il faut vraiment que j'apprenne. Et il m'a dit la prochaine fois que tu fais une séance découverte, j'avais offert plus de 100 séances découvertes gratuites. donc Christophe, tu vois, je ferai des séances gratuites, j'ai fait des erreurs. Et dès que j'ai eu le rendez-vous avec Jean-Pierre, la prochaine séance offerte que j'ai faite, j'ai dit voilà, ben, si jamais on peut commencer tout de suite et voilà, le tarif pour 10 séances. Donc, ce n'est plus du tout comme ça que je propose mes services aujourd'hui. Et c'est comme ça que je l'ai proposé. Et la personne a dit oui. Elle a dit oui, c'est où je signe. Et je lui donne le contrat papier qu'on avait à l'époque et je vois le chiffre au bout du contrat. C'était plus de 2000 francs. Et là, j'étais presque en train de m'excuser auprès de la personne en lui disant mais vous êtes sûr, ce n'est pas trop, vous les payez en 10 fois. J'étais paumé parce que pour moi, c'était un chiffre énorme et j'étais sûr de ne pas valoir ce chiffre-là, tu vois. J'étais mal à l'aise pour la personne et la personne me regarde dans les yeux rigole et me dit non, c'est bon, je te paye ça en une fois. C'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance et sans te cacher, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore ce petit garçon timide à l'intérieur de moi qui intervient. Donc, si tu perds l'habitude de proposer tes services, ta véritable nature profonde elle remonte à la surface. C'est pour ça que Christophe, tu disais, c'était une question de pratique et je suis assez d'accord avec toi. Donc, si tu ne pratiques pas souvent ces choses-là, ça ne devient pas pas naturel. En tout cas, chez moi, ce n'est jamais naturel. Donc, je pense qu'il faut le pratiquer. Voilà pour la petite histoire. Alors, on est deux grands timides qui n'ont pas forcément super assuré en drag. alors. Non. C'est pas vrai. Il y a deux grands devant vous, timides et cassures pas. Bon. Ça, c'est la… Alors, oui, alors, donc, on peut… Si je dois vous donner un conseil, c'est attendez-vous à avoir quand même pas mal de noms, ça ne m'intéresse pas. Alors, pas forcément en drag, je parle en vente aussi parce qu'on est là pour la vente. Et utiliser cette matière pour un moment donné et vous dire c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Parce que si vous vous dites c'est pas normal, c'est pas normal, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, vous êtes en train de vous couler. En revanche, si vous vous dites c'est normal, c'est normal, c'est normal qu'on refuse parce que je suis en train de m'entraîner, là, ça commence à devenir bon. Et vous allez vous dire c'est normal, c'est normal, c'est normal parce que vous êtes en train d'être face à 90, 95 % des clients du club dont on parlait tout à l'heure si vous êtes dans un club et que vous n'avez peut-être pas touché quand vous entendez un nom les 5 à 10 % des personnes qui sont prêtes à vous prendre du personal training statistiques de lire ça. Donc entraînez-vous, entraînez-vous et croyez en vous. C'est clair, c'est un super conseil et c'est vrai que quand je donne des conseils en toute humilité au coach que je forme en Suisse, je leur dis donne-toi pas cet objectif d'avoir un contrat cette semaine. Je lui dis l'objectif que tu te fixes pour cette semaine c'est de réussir à avoir 15 noms. Si à la fin de semaine tu as réussi à avoir 15 noms, tu as réussi ta semaine. Ça change tout le paradigme en fait. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais ça, ce qui est étonnant c'est qu'en France ça on ne l'apprend pas. Dans la formation, dans les formations pour devenir coach, on ne nous l'apprend pas. Moi je l'apprends à mes étudiants bien évidemment parce que j'ai deux écoles de formation, une qui est sur la région parisienne et une qui est sur l'île dans le nord de la France pour nos amis suisses. Je travaille énormément là-dessus mais dans beaucoup d'écoles en France on ne l'apprend pas. ça fait partie à mon sens de l'éducation des coaches que l'on devrait avoir quand on est en formation. Parce qu'on s'aperçoit en France notamment qu'on a beaucoup de coaches qui à un moment donné n'arrivent pas à vivre de leur activité et que de ce fait ils abandonnent l'activité en se disant c'est pas fait pour moi finalement. et ils retournent à faire leur activité précédente être dans les bureaux être sur la route en tant que VRB ou peut-être vendre des voitures enfin bref ils déconnectent totalement du secteur d'activité pourquoi ? Parce que ça ce qu'on est en train de vous dire on ne l'aura pas appris. Complètement. Complètement. Et en l'occurrence donc avant qu'on termine on peut te trouver où Christophe ? Tu as un site web ? Si vous tapez Christophe Batts sur YouTube on se retrouve sur YouTube si vous voulez j'ai une chaîne YouTube avec plein de vidéos qui sont des vidéos gratuites bien évidemment et qui devraient vous donner pas mal d'astuces comme celles qu'on est en train de vous donner et puis voilà après si vous avez envie de me contacter pourquoi pas venir vous former c'est pas une obligation c'est juste pour l'idée c'est de faire en sorte que l'on monte le niveau des coaches Suisses Français Belges et que on le fasse gratuitement c'est ce qu'on est en train de faire avec ce que tu as organisé Thierry c'est pour ça que moi je suis encore là cette année avec toi on n'est pas payé pour ça on ne cherche pas à gagner de l'argent on cherche à aider tout simplement alors ça c'est un truc qui est assez intéressant cet état d'esprit parce que quand vous êtes en vente si vous cherchez à vendre systématiquement ça va être compliqué si vous cherchez à aider la personne qui est en face de vous si vous cherchez à l'aider et non pas à lui vendre quelque chose là vous verrez ça se fait tout seul je prends un exemple simple si par exemple à vos clients enfin vos prospects parce que c'est pas encore des clients quelqu'un qui vient vous voir mais sans encore avoir signé avec vous c'est un prospect si déjà vous êtes à son écoute si déjà vous êtes en train de vous programmer pour faire en sorte que le mal qu'elle a en elle cette personne là vous soyez comme des médecins vous soyez capable de pouvoir la soigner prenons un exemple simple vous êtes un médecin vous savez soigner vous savez soigner vous savez soigner un cancer bon la personne vient vous voir elle vous dit j'ai fait tout ce que tout ce que je pouvais j'ai suivi tous les traitements possibles et inimaginables et en fait j'ai toujours ce cancer et vous vous êtes en face vous êtes un médecin et vous savez que vous avez la solution à son problème et que vous êtes capable de lui sauver la vie imaginez-vous la position vous n'allez pas chercher à lui vendre un traitement vous allez chercher à lui rendre service pour qu'elle soit en bonne santé et bien en tant que personal trainer pour moi vous devez être exactement pareil à savoir que la personne qui va venir vous voir par exemple et qui veut perdre du poids par exemple qui veut mincir parce que elle a un mal au plus profond d'elle par exemple elle se sent pas à l'aise dans ses vêtements elle est avec des copains ou des copines qui n'ont pas autant de kilos qu'elle de surcharge pondérale prenant un exemple vous êtes face à une personne qui est partie en vacances à la plage et qui était avec des copains des copines qui plaisaient beaucoup parce que leur corps correspondait leur silhouette correspondait à tous les formatages qu'on peut voir actuellement et elle elle se sentait pas forcément à l'aise parce qu'elle n'était pas du tout pareil elle n'était pas dans le format actuel proposé par les médias et en plus de ça au niveau séduction c'est les vacances ça plaisait pas tant que ça donc elle a un mal au plus profond d'elle elle revient de vacances et elle est ancrée par ce mal c'est comme un boulet qu'elle a au pied et qui l'empêche d'avancer si vous vous arrivez à comprendre qu'elle a ce mal là et si vous arrivez à vous dire moi cette personne là je suis capable de lui faire perdre les kilos en trop pour qu'elle devienne plus belle pour qu'elle puisse séduire pour qu'elle soit heureuse dans sa vie vous n'aurez pas besoin de vendre ça se fera tout seul donc ne cherchez pas à vendre cherchez à rendre service mais faites-le avec le coeur pas avec la poche c'est vrai que la qualité de la compassion c'est une qualité qui est en train de se perdre donc les gens sont de plus en plus égoïstes on pense de plus en plus à nous à nous mais si on devient si on met en application la compassion dans notre job de personne entraîneur c'est vrai que ça se perçoit ça se ressent je suis complètement d'accord avec toi Christophe sur le fait que on doit d'abord et avant tout aider donc il y a Olivier qui te dit c'est vrai que lui il sort de BJP Apps et qu'il n'a rien là-dessus la vente pour lui c'est compliqué donc Olivier si tu veux nous laisser un petit commentaire pour nous dire comment on peut t'aider si tu as une question on est encore là pour y répondre il y a il y a également Benoît qui dit un contenu de grande valeur merci Christophe il y a Johnny qui pose encore une question donc je te pose la question de Johnny qui dit du coup si vous ne proposez pas de gratuit comment vous faites pour présenter vos services sans que la personne les a testé j'ai toujours vendu mes séances après des séances découvertes gratuites ouais et si tu as si Johnny tu as fait beaucoup de séances découvertes gratuites maintenant tu es tu restes vraisemblablement et tu vas l'être pendant pas mal de temps persuadé que c'est une bonne méthode alors ce que je peux te proposer c'est en fait quand tu quand tu vas présenter ce que tu fais c'est à dire quelqu'un qui va venir te voir qui va dire ah tiens tu es personal trainer tu es coach sportif privé tu vois moi j'ai des objectifs j'ai tel objectif quand tu vas avoir une personne comme ça en face de toi il faut faire ce qu'on appelle monter la valeur du service c'est quoi la valeur perçue que la personne va avoir en face de toi il faut à un moment donné la faire monter énormément à tel point c'est que lorsque tu vas lui proposer le prix elle va se dire waouh tout ça pour ce prix là c'est génial et là tu n'auras plus besoin de faire du gratuit alors c'est facile de le montrer maintenant je vais te l'expliquer quelqu'un qui te dit voilà je veux m'inscrire tiens la personne de tout à l'heure qui te dit voilà je veux m'inscrire j'ai 10 kilos en trop là tu vas commencer à t'intéresser à elle tu vas prendre toutes les informations possibles et inimaginables et tu vas aller chercher et ça ça fera ça fait peut-être l'objet d'une vidéo qu'on avait faite l'année dernière tu te souviens le pouvoir des questions du questionnement ah ouais 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 c'est énorme ça et tu vas aller chercher ce qu'elle a au plus profond d'elle pourquoi c'est le pourquoi pourquoi elle veut perdre du poids et avec beaucoup de questions beaucoup de questionnements à un moment donné on va savoir pourquoi pourquoi et quel est le mal et quand tu vas jouer là-dessus en fait c'est pas vraiment jouer quand tu vas t'appuyer là-dessus tu vas pouvoir lui dire alors voilà ce que je vais vous proposer c'est 3 mois de coaching privé 3 mois durant lesquels je vais vous aider à perdre vos 10 kilos mais je vais pas vous aider à les perdre n'importe comment je vais vous aider à les perdre de façon relativement facile parce que vous allez voir ce qu'on va faire ça va être fun et efficace déjà là on est en train de faire monter la valeur en plus de ça vous allez voir que au niveau des autres quand les autres vont vous voir déjà d'ici 3-4 semaines naturellement ils vont vous faire une remarque ils vont vous dire mais il y a quelque chose qui a changé chez toi on va l'appeler comment on l'appelle cette jeune femme on va l'appeler Annick Annick dis donc il y a quelque chose qui a changé chez toi non ? tu n'as pas perdu un peu de poids ? il y a quelque chose et quand l'entourage que ce soit au travail que ce soit dans la famille va commencer à lui faire quand on va commencer à te dire pardon parce que je me mets à la place d'un coach quand les personnes autour de toi vont commencer à te dire tu as perdu du poids qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe dans ta vie tu es beaucoup plus tonique en plus de ça dis donc tu as quand même perdu vachement au niveau de la taille quand tes copines vont te dire dis donc au niveau des hanches qu'est-ce qui s'est passé tu n'as plus la même taille de pantalon qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie là déjà tu vas voir que c'est le début des résultats et 3 mois après je te garantis que tu vas avoir le physique dont tu rêves et le physique dont tu rêves tout le monde va le remarquer ça j'ai fait monter la valeur pourquoi parce que je sais je sais que je vais réussir à lui faire avoir ces résultats là je sais que je vais lui lui donner du bonheur à cette personne là et je lui dis et je lui je lui montre je lui je l'emmène au travers de ce qu'elle va avoir comme aventure et de ce que les autres vont pouvoir remarquer et tout ça c'est la valeur qu'elle est en train lorsqu'elle m'écoute de se faire dans sa tête c'est à dire que j'ai spécifiquement travaillé sur sa douleur pour faire en sorte qu'on va avec les séances de coaching on va lui retirer cette douleur et on va la faire se rendre 10 fois mieux dans sa peau elle va être heureuse joyeuse elle va retrouver peut-être une silhouette qui va faire qu'on va la regarder elle va être beaucoup plus séduisante elle va prendre confiance en elle et quand on fait monter cette valeur là ça n'a presque pas de prix ça n'a presque pas de prix combien d'après vous seraient prêts à payer si ça existait des personnes pour perdre du poids dans des mini pilules qui en l'espace d'une semaine leur feraient perdre 10 kilos des petites pilules si l'industrie pharmaceutique arrivait à créer des pilules qui fait perdre du poids en masse grasse bien évidemment qui font mincir au niveau du prix ça n'aurait pas de prix les gens paieraient n'importe quoi ils mettaient des sommes complètement hallucinantes ils feraient des prêts bancaires pour le faire ils se mettraient peut-être à des crédits à dos donc à partir du moment où vous comprenez pourquoi une personne vient vous voir et que vous arrivez à creuser suffisamment vous allez pouvoir dialoguer avec elle et lui expliquer ce que vous allez lui apporter et dans sa tête dans son esprit vous allez avoir la valeur qui va augmenter quand vous proposerez le prix alors qu'elle elle se dit oh là là ça doit valoir ça vous vous proposez ça waouh ça coûte pas plus cher que ça ok c'est bon on y va voilà Johnny ce que je peux peut-être t'expliquer merci merci beaucoup c'est un super conseil que je que je rejoins complètement pour autant que la valeur la valeur qu'on exprime lors de la vente elle soit égale à la réalité de ce qu'on est capable de proposer parce que je constate aussi en observant un peu ce qui se passe sur le terrain qu'il y a des gens qui sont commerciaux et qui qui proposent beaucoup de valeur et qui derrière sont un peu vides donc il n'y a pas non plus le ce qui est promis au départ donc ça c'est pas c'est pas non plus super positif pour le client si tu lui fais une promesse au départ parce que tu commences à maîtriser là de poser des questions et que derrière le contenu il est vide c'est pour ça que pour moi c'est capital de travailler sur soi c'est capital de se former pour être pour être intègre pour être aligné entre ce que tu dis ce que tu penses et ce que tu fais avec ton client donc c'est un super conseil à appliquer pour autant que la valeur qu'on exprime au départ elle soit égale à la réalité de ce que vous pouvez apporter au client pour ça ça demande de se former donc il dit merci beaucoup John il dit merci beaucoup pour cette réponse il y a Oli qui dit moi le problème que je rencontre le plus souvent c'est le prix donc est-ce que tu peux un peu spécifier ta question Oli je peux supposer que tu as des objections par rapport au prix donc dis-moi dans le chat qu'est-ce que tu entends par le problème du prix est-ce que c'est le fait d'annoncer un prix ou est-ce que c'est le fait que ton client te dit que c'est trop cher explique un petit peu mieux ta question pour qu'on puisse te répondre au mieux je regarde je regarde sur la droite la page j'ai deux écrans donc j'ai mon chat sur la droite c'est pas que je suis en train d'être sur Adopte un mec sur l'autre ordinateur donc voilà les gens sont contents ils te disent merci beaucoup je te rappelle que si tu es sur YouTube dans la description de cette vidéo il y a un lien un lien sur lequel tu vas pouvoir retrouver tous les lives que je fais avec mes amis dans le monde du fitness et le monde de la croissance personnelle de la conscience et de la spiritualité tu peux aller dans la description de ce live dans la vidéo sur YouTube et pouvoir enfin pouvoir laisser ton email et pouvoir voir toutes les vidéos et si tu es sur sur la page qu'on a créée avec Benoît tu peux laisser les commentaires dans le chat voilà donc Oli je te laisse juste spécifier ta question en attendant on avance on avance un petit peu comme ça Oli il a répondu les gens lui disent c'est trop cher donc qu'est-ce que tu dis quand quelqu'un te dit c'est trop cher c'est un très grand classique c'est ce qu'on appelle effectivement une objection une objection à la vente c'est-à-dire en réalité c'est un non potentiel c'est-à-dire les gens par courtoisie ne vont pas te dire non non ça ne m'intéresse pas ils vont te dire ils vont te dire ça me paraît trop cher ou je vais en parler à ma femme ou je reviens vers toi prochainement en fait ils n'osent pas te dire vraiment de non ça c'est vraiment une objection type et ce que je peux te dire si tu as des objections ça veut dire que ta méthode de vente elle n'est pas assez rodée parce qu'avec une bonne méthode de vente normalement tu ne devrais quasiment pas avoir ces objections tu ne devrais pas avoir ces objections dont je te parle là il faut que j'en parle à ma femme c'est trop cher je ne m'attendais pas à ce prix là ou je reviens vers vous dans quelques semaines je vais y réfléchir tu ne devrais pas avoir ça et là aujourd'hui il existe des méthodes de vente qui font que allez on va dire que sur 10 personnes qui viennent te voir tu peux en faire signer entre 8 entre 8 et 10 oh putain et Christophe 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 on le fait en live je joue le client et puis tu me vends un coaching en live disons que on ne va pas le faire ce soir pour deux raisons la première raison je suis désolé je vais en décevoir quand même pas mal la première raison c'est que ce soir on n'est pas sur la méthode de vente on est sur les freins qui sont liés à la vente et j'en ai j'ai quand même pas mal de choses à vous donner comme bille là dessus donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain live je ne sais pas du tout la deuxième raison c'est parce que c'est notamment une des méthodes de vente que j'ai mise au point qui est une méthode de vente éthique c'est à dire qui ne force pas la personne qui est en face de vous à acheter que si elle n'a pas envie d'acheter je n'aime pas du tout chercher à vendre ou à forcer les gens elle a ses raisons non non donc ça fait partie en fait des méthodes de vente que j'apprends et c'est une technique en 5 heures on l'apprend donc là devant nous déjà on n'a pas le temps et c'est une méthode que je garde spécifiquement pour mes formations donc malheureusement ok désolé ok alors ce que je peux vous proposer c'est maintenant d'aller vers d'avancer un petit peu dans nos freins qui sont liés à la vente et ces freins ces freins psychologiques qu'ont réussi à casser les meilleurs personal trainers qui eux arrivent à vendre très très bien à des prix plus élevés alors parmi ces freins il faut vous dire que si par exemple vous avez 25 ans d'âge aujourd'hui et bien pendant à peu près 20 ans vous avez été baigné dans un environnement dans un environnement de consommateur avec un historique qui s'est construit autour de vous et psychologiquement dans votre tête face à la façon dont vous avez acheté vous étiez des consommateurs peut-être si vous avez 25 ans il y a 20 ans pendant 20 ans vous étiez confronté à un aspect de la valeur prenons un exemple simple si par exemple depuis que vous êtes petit vos parents vous disent il faut que tu finisses ton assiette parce que tu sais la nourriture ça coûte cher il faut travailler pour pouvoir acheter de la nourriture et après pouvoir manger donc tu vas finir ton assiette même si tu n'as plus faim parce que c'est très très important tu sais papa et maman travail dur il faut il faut que tu respectes ça rien que ça si on vous l'a répété régulièrement on vous a créé une sorte de formatage lié au prix si par exemple vos parents vous disaient tu sais chéri quand tu vas être plus grand il faut que déjà tu aies assuré tes études parce que tu vois papa et maman ils bossent dur ils gagnent 1500 euros par mois seulement chacun on a du mal à payer le loyer on vit parfois un petit peu ric-rac pour partir en vacances c'est pas toujours évident pour se faire un ciné et se manger une petite glace on peut pas se le permettre tout le temps tu sais c'est pas forcément évident et puis le travail le travail ne tombe pas comme ça et bien vous allez peut-être être ancré encore dans un formatage qui vient du passé pendant des années des années des années vous allez y croire et vous allez vous persuader de ça à tel point que ce sont des automatismes que vous aurez en vous liés au prix et que par exemple si vous êtes face à une personne qui va vous prendre pour 2000 euros c'est un exemple pour 2000 euros de séance si par exemple vos parents vous disaient tu sais moi 1500 euros par mois c'est déjà très dur à gagner vous en une seule fois en un seul coaching en un seul contrat pardon vous allez faire pas un seul coaching un seul contrat de plusieurs séances vous allez faire 2000 euros vous allez être ancré par votre rappelé par votre passé et de ce fait vous risquez d'être déstabilisé en vous rappelant ce que vos parents vous ont appris pendant des années et peut-être que par rapport à ce prix là vous allez vous dire oh là là non c'est pas possible c'est pas possible 2000 euros d'un seul coup ça me tombe comme ça mais j'étais pas préparé quoi j'étais pas préparé et vous allez être déstabilisé ce qui fait que la vente risque à un moment donné de mal se passer de pas aller à votre avantage et la personne risque de vous dire mais non ça en fait faut que je réfléchisse ou c'est c'est trop cher tout simplement parce que vous vous lui avez fait ressentir que c'était trop cher pour vous donc l'historique du passé il faut arriver à s'en défaire mais déjà sans être conscient c'est ça que je voulais te dire Christophe est-ce que c'est conscient tout ça ou est-ce que c'est inconscient alors on parle souvent de subconscient de conscience de subconscience et d'inconscient alors en fait c'est plutôt dans c'est plutôt dans le subconscient en fait inconscient et subconscient quand on analyse les études et en fait on ne s'en rend même pas compte si aujourd'hui je ne vous en parlais pas peut-être que la majeure partie d'entre vous n'en était pas consciente ce qu'il faut absolument c'est d'essayer de repartir dans son passé en se disant comment était mon entourage vis-à-vis du prix vis-à-vis de la valeur vis-à-vis de l'argent entre 5 ans et 18 ans à peu près entre 5 ans et 18 ans de ma vie comment était mon entourage est-ce que c'était un entourage qui avait tendance à dire oui mais vas-y tiens prends 50 euros va te faire plaisir mon fils ou écoute tu as besoin d'une voiture il n'y a pas de problème on va aller chez le garagiste et puis on va aller au concessionnaire du coin et puis on va te prendre une petite voiture assez sympa un peu sport tu vas voir pourquoi d'occasion non non on va l'acheter neuve ou est-ce que vous avez été plutôt dans un environnement où on vous disait il faut faire attention à la fin du mois posez-vous la question repartez dans le passé et dites-vous que si pendant 10, 15, 20 ans vous avez été baigné avec cet environnement et cette façon de penser vis-à-vis de l'argent ce rapport à l'argent et bien aujourd'hui dans vos ventes dans vos ventes vous pouvez retrouver sans vous en rendre compte des peurs qui sont liées au passé voilà ce que je peux vous dire c'est passionnant c'est passionnant c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on est tous égaux mais finalement on n'est pas tous égaux parce qu'on a tous été conditionnés le cerveau c'est un petit peu un software dans lequel on a mis ce qu'on a bien voulu mettre et après on passe notre vie à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a mis dans notre cerveau et essayer de mettre des nouvelles choses ou plutôt à enlever les anciennes c'est vrai que ce que tu dis c'est vraiment pertinent et il y a une petite histoire qui me vient en tête d'ailleurs c'est l'histoire aux Etats-Unis d'un journaliste qui va questionner deux frères il y a deux frères un est en prison d'autre est avocat et puis il a beaucoup de succès il a une famille merveilleuse et puis le journaliste arrive en prison et c'est deux enfants en fait d'un père qui était un alcoolique qui les a frappés et puis qui a terminé en prison et quand le journaliste questionne le gars qui est en prison il dit mais comment on est vous arrivé là et puis le gars dit avec le père que j'ai eu qu'est-ce que vous voulez que je fasse j'étais voué à être comme lui et puis ensuite il a été questionné justement le deuxième frère qui est avocat à New York et qui a une famille splendide et qui donne beaucoup d'amour à ses enfants et lui pose la même question mais comment vous réussissez ce succès phénoménal comment êtes-vous ce père aussi attentionné et puis le gars fait avec le père que j'ai eu finalement je ne pouvais pas faire autrement donc finalement ce que tu dis Christophe c'est bien mais il ne faut pas non plus que ça devienne une excuse donc ce qu'on nous a mis dans notre tête quand on était petit c'est ok c'est fait c'est passé maintenant ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on en prend conscience c'est comment on décide d'avancer voilà ouais c'est alors on peut se dire de temps en temps comment je vais faire pour me défaire de cette programmation parce que c'est vraiment une programmation une programmation comme tu disais c'est un software qui est en nous et puis il faudrait presque qu'on ait une sorte d'antivirus alors les antivirus ils existent là vous êtes déjà en train de vous êtes déjà en train de vous soigner on va dire que rien que le fait que vous soyez devant cette émission ce soir que Thierry a organisé et tout ce que vous allez suivre au fur et à mesure des semaines avec ce qu'on va vous proposer vous êtes déjà en train de vous décontaminer parce que ça passe par la prise de conscience c'est de la PNL la programmation neurolinguistique qui fait que à un moment donné vous allez prendre conscience de ce qui s'est passé des émotions que ça vous a créé rien que quand je vous dis remettez-vous entre 5 et 18 ans et rien que ça déjà vous allez repartir dans le passé vous allez trouver les raisons et vous allez pouvoir trouver par vous-même peut-être des solutions ça veut dire que dans un ou deux jours là peut-être que vous serez complètement différent en vente pourquoi ? parce que ce soir vous aurez pris le temps de vous former de nous écouter de nous faire confiance et donc d'assister à cette conférence qu'on fait en live mais si vous n'aviez pas pris le temps de le faire peut-être que demain après-demain et puis dans les semaines qui viennent vous seriez toujours pareil mais là vous allez déjà entamer ce processus de décontamination et on ne peut que vous féliciter c'est vrai c'est vrai que dans la vie parfois il faut apprendre à faire un stop à faire un stop arrêter de courir arrêter de chercher c'est faire un reset couper couper toutes les distractions et puis se poser des questions commencer à stopper du temps dans votre agenda pour se former pour ouvrir l'esprit comme on est en train de faire ce soir c'est génial ce que tu dis là Christophe c'est vraiment top c'est vrai que le simple fait d'écouter ça ouvre à d'autres à d'autres points de vue et dès demain ça peut faire des refresh pour certains il y a plein de gens qui disent top 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 là sur le chat plein de gens qui disent merci donc un contenu de grande valeur donc c'est super merci Christophe si vous voulez un petit outil ça va être un bonus ce soir cet outil là allez bonus pour vous aider reprenez reprenez les musiques des années qui correspondent à vos 5-18 ans reprenez des musiques réécoutez des musiques qui correspondent à cette période là entre 5 et 18 ans rien qu'en écoutant ces musiques vous allez voir que vous allez replonger dans le passé vous savez ces flashs que l'on peut avoir de temps en temps quand on entend une musique que l'on n'a pas entendue depuis très très longtemps et qui vous d'un seul coup vous replonge dans une situation du passé faites-le faites-le prenez un exemple simple c'est extrêmement puissant vous entendez une musique vous aviez d'un seul coup ça vous replonge il y a un flash vous aviez 16 ans vous étiez en vacances et puis vous revoyez totalement le décor rien qu'en écoutant cette musique vous revoyez le décor c'était une soirée et puis il y a quelqu'un qui vous plaisait parce que c'était les vacances et vous avez réussi à sortir avec cette personne vous avez passé les meilleures vacances de votre vie et pendant toute cette période de vacances vous entendiez régulièrement la même musique ça c'est un ancrage qu'on appelle en PNL et si je vous dis de réécouter des musiques sur la période de vos 5 à 18 ans même un petit peu plus même 5 à 20 ans pourquoi pas vous allez vous allez replonger dans le passé c'est la même chose si vous le faites avec des odeurs mais c'est plus difficile avec des goûts mais c'est plus difficile aussi ou avec des choses que vous voyez mais la musique est extrêmement puissante replongez-vous dans les semaines qui viennent peut-être toute cette semaine vous vous dites mettez-vous un objectif je vais réécouter des musiques de telle année à telle année faites-nous confiance et revenez vers nous pour nous envoyer un petit commentaire pour nous dire comment ça s'est passé et vous allez voir que en replongeant dans le passé vous allez peut-être à un moment donné reprendre conscience de cette valeur ce rapport à l'argent que vous aviez bon Christophe je vais te prendre sur ton exercice tu vas fermer les yeux bon voilà respire les sirènes du port d'Alexandria ça te rappelle quelque chose alors ça pourrait ça pourrait parce que c'est de mon époque moi je suis de 1970 je suis né en 70 je suis le 1er avril en plus ça va imaginer le gag mais ça fonctionnera pas avec cette chanson là pourquoi ? parce qu'on l'entend trop souvent ouais ouais c'est clair on l'entend trop souvent par contre prenez un exemple simple vous remettez des musiques de juillet-août juillet-août-septembre juillet-août-septembre 2001 remettez des musiques de juillet-août-septembre 2001 à un moment donné il y a très forte chance que vous revoyiez les événements du 11 septembre ouais c'est clair c'est clair tout est relié pour les copains pour les copains français remettez des musiques de 98 oh non oh non arrêtez avec ça c'est bon on a compris ouais tu sais on était on était et 1 et 2 et 3 0 c'est bon c'est bon voilà voilà en fait si vous remettez des musiques si vous chante la na 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 ouais complètement c'est clair voilà c'est clair donc ça c'est les ancrages faites le petit exercice et envoyez-nous vos commentaires bon bah écoute c'est cool là je vois que les gens s'impatientent un petit peu ils sont en train de quitter un peu le chat donc je pense qu'on a fait un peu on a fait un peu le tour on a passé une heure et demie ensemble ce soir c'est cool c'est génial j'espère que vous avez vous avez kiffé le contenu de Christophe je vous rappelle que vous pouvez le trouver sur Facebook et sur Youtube donc Christophe Batz il donne des formations en one to one enfin physiquement je veux dire pas sur le web mais physiquement donc contactez-le si vous avez besoin de conseils si vous avez envie de vous former ça vaut la peine et puis le live sera disponible donc sur cette page sur cette même page et sur ma page ma chaîne Youtube donc vous pouvez le regarder à nouveau prenez des notes et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous moi j'ai passé un super moment à part le début j'ai cru qu'on n'avait jamais commencé mais là c'est bon on a passé une réunion ensemble Christophe je te remercie de ta gentillesse de ton humilité parce que je te rappelle que tu as créé plusieurs écoles en France tu as formé des centaines et des centaines de coachs et puis tu es toujours le mec super sympa souriant avec ce petit état c'est dans les yeux et ça fait plaisir de pouvoir partager des lives avec des mecs sympas comme toi donc je te remercie beaucoup j'espère que ça vous a plu donc il y a Greg qui dit merci beaucoup Christophe Olivier qui dit merci Christophe donc voilà je te remercie et puis je vous invite tous à suivre le sommet du personnel training donc vous allez simplement recevoir des emails en fonction des prochains lives donc le prochain live on va parler de PAGNL de programmation neurolinguistique et de neurosciences avec mon ami Guillaume Andreux qui forme oui des coachs en PNL donc il a également une école où il forme des coachs en PNL ça va être passionnant il y a également Amandine qui dit merci bonne soirée à vous deux il y a quelqu'un qui dit on se retrouve dans 15 minutes mais je crois que c'est un autre chat donc non c'est bon je te remercie beaucoup Christophe je vais te laisser aller manger et bien merci merci Thierry pour ta confiance régulière et au plaisir de vous croiser de vous retrouver d'échanger on aime ça et puis on vous aime on aime ça Sous-titrage ST' 501